1, 2, 1, 2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau De retour sont les super héros, les vrais investisseurs frérots Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos Friday Deezer, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'immo Dédicace à tous nos haters, qui font coucou en message perso Savoir si la LCD c'est mort, ou si on peut offrir les frais de bord Tu demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau Prends ton chiffre, multiplie par deux, et puis rajoute un zéro Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs Je suis Tony Je suis Yann Et c'est un grand plaisir de vous retrouver Et mon Yann il est tout stressé Il est tout stressé aujourd'hui On est pas tout seul Parce qu'on est pas tout seul On est avec, alors, Burama, après On est à Paris On a le champion, enfin pour moi, ultime quoi Zinedine Zidane pour moi Donc Samy Sala Cinq fois champion du monde Cinq fois, un, deux, trois, quatre, cinq Cinq fois champion du monde Combattant Muay Thai Donc Muay Thai, boxe thaïlandaise Voilà Et il nous a fait l'honneur, le privilège C'est un truc de malade Ce podcast qui nous amène à des choses juste exceptionnelles Il nous a fait l'honneur de nous recevoir Donc c'est le feu, voilà Vous savez qu'on est parti depuis quatre heures et quart du mal Vous avez suivi ça sur les réseaux Et on est pour ça C'est un plaisir de partager les gars Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Infiniment Merci beaucoup Samy Merci à vous aussi Et l'idée est de Et d'interviewer sur Alors on a aussi Burama Burama, notre coach MLM Notre géant Ouais, notre géant Avec qui on part à Marrakech Au Maroc Ça on n'a pas eu l'occasion de te le dire On part au Maroc avec Burama Ouais En mars Puisqu'en fait on va organiser un séminaire Si tu veux Et immobilier Et MMA Donc le matin tu vois On aura des gens avec nous Ouais On va On va enseigner une partie de l'immobilier Et Burama va nous enseigner son art Voilà Très bien Donc ça on le fait On le fait On échange Oui C'est ça Oui Et je sais qu'à travers les réseaux Il y a une grosse partie entrepreneuriale En fait qui est un peu cachée Qu'on détecte C'est-à-dire ligne de vêtements Événements sportifs que tu montes Donc organisation de combat Le premier c'est en octobre Si je ne sais pas Octobre dernier C'est ça On sait que tu aimes un peu Enfin on sait On se doute que tu aimes un petit peu les montres C'est ça Et voilà Et on avait envie de te cueillir Entre guillemets Sur autre chose que le sport Le sport Où tu n'as plus rien à démontrer Et tu as été interviewé des mille de fois Et on trouvait fun en fait Justement de pouvoir te mettre encore plus en avant Avec quelque chose Qui sorte un petit peu de l'ordinaire Voilà Être les premiers sur un truc un peu différent Ça va me changer des interviews Ouais Et donc encore merci Merci à vous aussi pour l'invitation Donc mon Tony Moi j'allais te demander une question un peu classique au départ Mais si aujourd'hui tu devais te présenter à nos auditeurs Comment est-ce que tu le ferais toi ? Je m'appelle Samy Sana Je suis champion de boxe thaïlandaise et kickboxing Voilà ça fait maintenant presque 20 ans que j'ai commencé Donc j'ai commencé à 13 ans Et là je suis plus vers la fin qu'au début de ma carrière Ce n'est pas fini Il me reste encore de très très belles années On va dire que j'ai beaucoup avancé dans ma carrière Donc là il me reste quelques années Donc ça veut dire que maintenant je me consacre à mon développement personnel hors boxe Ça veut dire que les événements On est en train de voir mon équipe et moi pour ouvrir aussi un gym Excellent Et voilà on essaie de se développer sur ça On va mettre à l'honneur les jeunes Parce que moi quand j'étais jeune on ne m'a pas forcément donné la chance De pouvoir exploser tu vois De pouvoir grandir tu vois On m'a laissé comme ça Donc moi mon but maintenant c'est de donner la force aux petits jeunes qui arrivent Aux futurs champions Et voilà tu vois Quand tu dis donner la force Il y a l'aspect mentorat C'est à dire on te suit parce que tu es inspirant etc Mais est-ce qu'il y a aussi tu vois par exemple comme dans le rap Un espèce d'équipe en fait Est-ce que toi tu pourrais te retrouver en haut d'une équipe Où tu vas entre guillemets mettre de l'argent sur des jeunes combattants Que tu vas faire évoluer Mais on parle de l'argent Bien sûr On a oublié tu vas en reprendre l'argent C'est parti Est-ce qu'il y a aussi cet aspect là pour un virage de carrière Bien sûr déjà tu sais quand on fait des événements Justement c'est un peu dans ce principe là Tu vois on fait des événements C'est pas que pour moi Oui Tu vois quand je fais des événements justement C'est pour tu regarderas dans l'événement qu'on a fait en octobre J'ai vu T'as que des petits jeunes Oui T'as que des petits jeunes et Et toi Et moi C'est ça qui est ouf C'est ça T'organises et tu combats Voilà c'est ça Heureusement que j'ai une équipe Que j'ai Eric Que j'ai Pauline Qui sont là pour m'aller J'ai le travail tu vois Parce que tout seul je fais rien C'est même eux qui C'est eux en réalité les vrais tu vois Ok Moi je suis là je suis Je suis le move tu vois Ok Mais non non c'est ça les événements Et le gym qu'on veut ouvrir C'est ça aussi C'est le même principe C'est investir sur des jeunes Peut-être des potentiels Talents Futurs champions tu vois Et investir sur eux C'est à dire leur donner une structure Leur donner des combats Parce qu'avec Maintenant avec mon nom et tout J'ai énormément de contacts Vous doutez bien Dans la boxe Donc du coup C'est des facilités pour faire boxer les jeunes Parce que je m'identifie toujours à moi Parce que moi quand j'étais jeune Pour trouver des combats C'était la misère Tu vois Et quand t'es pas connu T'as pas de nom Tu sais ce que tu vaux toi Mais on te donne pas l'opportunité De monter sur un ring Donc de prouver au monde entier Qu'on peut faire partie des meilleurs Et qu'on est là quoi Sachant que toi tu prenais tout le monde Ouais C'était simple en fait L'histoire était simple C'est oui C'est ça J'avais pas le choix De toute façon Pour boxer On me proposait des boxeurs Et soit j'accepte Soit je boxe pas Moi je préférais l'option Boxer Peu importe qui c'est Peu importe l'âge Peu importe la carrière Moi j'y allais Je pense que c'est comme ça Que je me suis construit Voilà La boxe Elle s'est vraiment Elle s'est imposée à toi A quel moment A quel moment T'as su que c'était C'était là-dedans Que t'allais faire quelque chose ? Moi tout jeune Tout jeune Tout jeune Franchement Dès que j'ai commencé Mes premières compétitions Tout jeune Je savais que Que ça allait être ça Je savais après J'étais un peu jeune Mais en tout cas dans la tête J'avais pas forcément envie D'étudier J'étais pas forcément Attiré par l'école Et tout Donc j'avais pas d'autre issue Que le sport Vu que j'étais J'étais en plein dedans Donc fallait juste Que j'accroche Et que je lâche pas Et voilà C'est ce que j'ai fait C'était la porte de sortie C'est ça C'était la porte de sortie Ce qu'il faut quand même signaler C'est que c'est La plus grosse star Enfin Y'avait pas de mal Mais c'est The star Qu'on intervient Bah oui Ça arrive avec quoi 10 minutes de retard Même pas 5 minutes 10 minutes de retard Il nous amène des gâteaux Il nous amène des gâteaux Normal Normal Ben normal C'est la base Non mais justement On pourrait s'attendre En fait c'était beaucoup ça Je voulais mettre aussi en lumière Et je voulais rebondir Sur ta partie associative C'est à dire Au niveau associatif T'as une vie Mais de fou C'est à dire On te voit sur les réseaux On te voit tout le temps Dans les écoles On te voit dans les hôpitaux Bien sûr Et je me disais C'est un truc de malade J'en ai discuté avec Pauline Ce qui Mets encore plus en lumière La légende Le gars Avant qu'on te connaisse C'est ça C'est à dire Je me dis Le mec Il est 5 fois champion du monde Donc Toi t'as beaucoup de gens Qui pourraient Ça y est Et décoller du sol Tu vois Marcher sur l'eau Et non Au contraire Il est encore Dans les écoles Dans les hôpitaux Justement moi Je décolle Pour moi Décoller c'est décoller De cette façon Tu vois Quand tu décolles Et que T'as des personnes Qui te suivent Tu es Je suis suivi par des personnes Malades En bonne santé Des sportives Des grands Des petits Des gros Des vieux Des noirs Des jaunes Tu vois Donc moi Mon réel plaisir En réalité C'est de les faire kiffer De leur donner du plaisir Comme quand je monte sur le ring Moi en réalité Je monte sur le ring C'est même pas que personnel Tu vois Je monte sur le ring J'ai envie de faire kiffer les gens Tu vois C'est pour ça que Je fais énormément de shows Que j'ai ce style de boxe Tu vois C'est parce que Je suis pas égoïste Tu vois J'ai envie de faire profiter les gens Et j'ai envie de J'ai envie que Une famille Ou Peu importe Un mec qui paye son billet Il en a pour son argent Tu vois Il kiffe Il rentre chez lui Il est content Et c'est pareil Quand je vais dans les écoles On est allé dans plusieurs écoles Avec Pauline Tu vois Ça me fait kiffer De voir la réaction des enfants Comment ils Comment ils sont contents Comment Ça leur change Ça leur change De leur quotidien De me voir Moi Pour moi C'est un honneur Tu vois Pour moi C'est un truc de fou Tu vois Et pareil Quand je vais dans les hôpitaux Et que je vois Les enfants Ce que j'ai fait plusieurs fois Les enfants malades Et juste Leur donner Tu sais Ils ont un quotidien très dur Tu vois Leur donner juste Une après-midi Où ils oublient leur maladie Où ils kiffent Tu vois Franchement Pour moi Ça c'est primordial Franchement C'est primordial Tu vois Comme tu dis Puis dès que tu fais les choses Par kiff Et par amour En fait Tout te réussit C'est comme si le chemin Il s'ouvrait en fait C'est ça C'est ça Et ça c'est dingue C'est ça J'avais une question Que je voulais te poser C'est Tu sais Dans notre podcast Et dans ce qu'on fait On parle beaucoup d'investissement C'est notre credo Et il y a souvent Il faut y croire quoi Tu vois Il faut croire sans voir Croire que tu vas réussir C'est ça Est-ce que toi À un moment Tu as eu un déclic Que c'était possible Que tu pourrais être champion Tu vois Entre boxer Et vraiment y arriver Ou avoir cette brèche Bah en fait Moi Je savais tout de suite Que ça allait être très dur Je savais tout de suite Que ça allait être très dur Financièrement Tu sais Quand tu boxe Quand tu commences la boxe En professionnel Je parle Tu as un classe A Je crois que tu touches 500 euros Je crois Je crois que tu as des 500 euros Et moi Et moi je crois Pire que la moyenne Moi je boxais En Europe de l'Est J'ai fait énormément de combats Peut-être 40 combats 50 combats en Europe de l'Est Parce qu'il y avait la face Si j'avais un contact En fait Un entraîneur à Paris Qui avait son contact Avec l'Europe de l'Est Donc du coup Il me faisait boxer souvent Sauf qu'on me prévenait Une semaine avant les combats 4 jours avant les combats Et je crois que sur les 40 combats 30 combats Que j'ai fait dans l'Est Le maximum de temps Auquel on m'a prévenu Je crois que c'était Deux semaines Même pas Avec l'avion et tout Et on touche des 400 euros Moi je touchais des 300 euros 200 euros 300 euros Donc ça me met un comment Tu te dis Attends Là je suis professionnel En boxe Je boxe à l'étranger En international Je m'entraîne comme un ouf Et je touche Je m'entraîne Un mois et demi Deux mois Pour la finalité Du combat J'ai ma victoire Ok c'est bien Mais j'ai 300 balles Et en plus de ça C'était une autre question Je voulais la noter en train J'ai zappé Mais du coup J'y repense Il faut aussi dire Que t'es Aujourd'hui Je me suis arrêté à 150 Mais tu vas être un peu plus de 150 Peut-être 152 153 combats Non t'as beaucoup plus Ouais je pense Moi j'ai bloqué Tu vois Parce qu'entre tous les petits combats Que j'ai fait En Thaïlande Tous les petits Ok donc mon calcul Ne tient pas Parce qu'en fait Je me suis dit Attends le gars Puisqu'il a commencé Du coup ça faisait Moi Mon calcul Te mettait à un combat moi Ouais c'était ça Même tu sais Quand je suis parti Le gars A partir du moment Il a commencé Un combat moi Ouais mais j'ai fait J'ai fait des années Pire que ça J'ai fait une année Je crois que ça Il y avait plein d'articles Qui a été fait Je crois en une année J'avais fait 32 combats Je crois Ah en effet Je mets les tournois C'est ce qu'on d'habit J'ai fait énormément de tournois Tu vois Donc du coup Dans la soirée Tu fais un, deux, trois combats Tu vois Donc ouais Non mais j'en ai fait énormément Énormément J'ai même fait des combats Parce que j'étais pas en état physique De les faire J'y allais C'était juste moral dans la tête Parce qu'il fallait de l'argent On parle de l'argent Il fallait de l'argent C'est ça Et il y avait aussi le côté Ce qui est fou dans ton histoire C'est que Avant d'être reconnu en France Pas reconnu dans la rue Reconnu par l'état français Tu t'es fait défoncer Dans tous les pays du monde Tu vois Mais ça c'est sacrément dégueu Enfin je trouve ça pourri moi Ouais Enfin tu vois ce que je veux dire T'as un combat en français Aujourd'hui tout le monde Ton sens Nous les premiers Tu vois on est là Enfin moi comme une groupie et tout Mais avant Tu t'es fait péter la gueule Combien de fois Et combien de temps En Asie Dans les pays du l'Est Ah mais ça se voit physiquement J'ai eu des Je sais pas que Si on passe mon Mon visage A l'infrarouge Tu vas voir toutes les cicatrices Je crois que je dois avoir 1500 points sur ma gueule Ah j'ai des points de sauture partout J'ai eu le nez explosé J'ai eu l'avant-bras cassé J'ai eu les côtes cassées J'ai eu Bah laisse tomber Ah ouais Il y a eu trop de Les dents J'ai déjà retiré mon protège-dents Avec une dent Qui reste à l'intérieur Tu vois le truc Et avec l'argent Tu touches 300 euros Donc il faut refaire ta dent Qu'est-ce que tu fais ? Déjà tu enlèves ton protège-dents Tu vois qu'il te manque une dent Tu te dis bon déjà T'as boxé gratuitement T'as dans une vie de 500 euros 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 Mais même déjà Même juste T'es récupéré 300 euros Juste avec le trajet Ton loyer Tu sais t'es en déficit Et ça c'est pas en merdant Psychologiquement Enfin par la ville Par le pays Mais tu sais Tu sais quand tu commences un sport Comme ça Qui est la boxe thaïlandaise Faut pas s'attendre A un truc de ouf Parce que c'est bon Je t'en prie T'y va Ouais Sur le coup C'est Ouais 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 Tu Franchement T'y va C'est T'y va Tu te dis peut-être Qu'un jour ça payera Mais t'y va C'est plus T'sais moi je voyais au début Tout au début Je voyais pas l'aspect financier Tout de suite Tu vois Parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif J'étais quelqu'un de Bagarreur Pas forcément violent Entre bagarre et violent Tu vois J'étais quelqu'un de très calme Mais il fallait que j'extériorise Tu vois Donc moi la boxe Pour moi c'était C'était une cure de santé C'était un médicament Donc je kiffais Tu vois Et petit à petit J'ai pris du goût C'était une passion Tu vois Et voilà Et après Après l'argent elle venait Parce que j'étais obligé Pour vivre de sa passion Il faut Tu sais une préparation Tu sais ça coûte combien Préparation Faut acheter des aliments Ça coûte super cher Parce que tu manges Tu prends des aliments bio Mais en plus Quand tu viens de commencer Il te faut des équipements Tes shorts Tu n'as pas forcément Tout de suite des sponsors Et tout Mais tu mets juste une préparation Combien ça coûte Et il y a des mecs Qui travaillent à côté Ils touchent 1200 1300 euros par mois Mais ça ne paye même pas Ta préparation Tu vois Donc c'est super dur Au début Il faut Faut prendre ça comme une passion C'est pour ça que je dis aux jeunes Moi de jamais arrêter l'école Parce que Moi j'ai eu la chance D'en arriver là Mais c'est pas le cas De tout le monde Tu vois Donc je pense qu'on peut garder Cette passion là S'entraîner Boxer et tout Et surtout pas lâcher les cours Pour ne pas lâcher son taf à côté Et tout Après bien sûr Bien évidemment Si après un moment On te propose un contrat Dans une grosse organisation Comme le One Championship Le Bela Donc là où tu es Le One Pour les néophytes En gros c'est une organisation Et c'est une organisation Qui est rémunère Bien En règle générale Donc là Aujourd'hui Pour rassurer tout le monde Tu vides De ton arme C'est rigolo Ça m'amène deux réflexions Parce que quand tu dis Que tu démontes ton protège-dent Qu'il y a une dent dedans Tu sais nous Des fois on a des gens Qui nous écoutent Sur le podcast Qui disent J'arrive pas à me faire financer Par les banques J'y arrive pas J'y arrive pas Ils ont fait trois banques Et ils se plaignent Ils disent qu'ils y arrivent pas Quand tu veux Attendre quelque chose Mais il y a un moment C'est la folie Il faut sortir de l'autre Ah mais il faut Tu sais T'auras tout le temps de dormir Il faut plus dormir Il faut charbonner Il faut mentalement être confiant Tu sais quand tu veux réussir quelque chose C'est bien d'être dans le positif Plus t'es négatif Plus t'es tiré vers le bas Il faut être positif Et on sait tous Que la vie Elle est semée dans le bûche On sait tous que c'est pas tout rose Que c'est pas une ligne droite Comme ça Tout le monde le sait Donc du coup Il faut juste S'accrocher Et pas lâcher Et de toute façon Il y a des hauts Des bas C'est comme ça C'est le travail qui paye Est-ce que ton expérience De boxeur pro T'aide Aujourd'hui Dans ton virage Entrepreneurial Bien sûr Est-ce que tu vois Est-ce que tu as des Aide-moi Tony Des parallèles Oui des parallèles Bien sûr Au niveau du mental Moi je suis un acharné Tu vois Je suis quelqu'un qui Sur le ring Qui lâche pas Donc pareil Dehors Quand j'ai un projet Et que je veux le faire Je mets tout en oeuvre Pour le réussir Mon équipe et moi Tu vois On se donne les moyens De le faire C'est une force mentale aussi C'est une force mentale De ne pas lâcher C'est pareil On revient à ça Tu vois La boxe Et le business C'est la même chose Tu vois Ça vient pas comme ça Je suis pas le seul C'est comme Quand t'investis quelque chose T'investis de l'argent T'es pas sûr T'es pas sûr D'avoir du bénin Donc faut attendre Faut être patient Faut pas lâcher C'est à peu près Le même principe Tu vois C'est à peu près Le même principe Donc ça m'a aidé D'avoir une force mentale Vraiment Vraiment Parce que j'ai des amis À moi Qui sont dans plein De business Et tout Et le soir Ils tombent pas Ils sont pas bien Mentalement Et je pense Que ça les aide pas Tu vois Et le fait D'avoir une force mentale Ça t'aide dans tout Dans tout Ok Du coup Même à faire couper ton cerveau D'après ce que tu dis À pouvoir Analyser Prendre du recul La lucidité Qu'il va falloir avoir Après avoir pris Trois par pain Exactement D'accord Ok J'allais J'allais rebondir Sur un truc Qu'on disait tout à l'heure Je voulais insister dessus Bourama Qui est avec nous C'est un auditeur De notre podcast A l'origine Et il Kiffait justement Les investissements Parce que tu me disais Que si t'avais un peu De revenu passif À côté Tu vois Un appartement Qui te crash de l'argent Ou des investissements En bourse Qui se crash de l'argent Et bien dans ta tête T'es plus serein Pour l'entraînement T'es plus libre Parce que tu sais Qu'il y a une partie De l'assiette Qui se remplit tout seul Bien sûr Et c'est aussi pour ça Et c'est aussi pour ça C'est aussi pour ça qu'on se bat Nous pour démocratiser L'investissement Pour les particuliers Pour montrer que c'est possible Que c'est à la portée De tout le monde Bien sûr que c'est possible Et que ça peut simplifier Ta vie Bien sûr C'est pas facile C'est pas souvent facile Parce que Tu sais Nous on a pas de statut professionnel Les boxeurs Donc du coup On a pas de revenu par mois On a pas de contrat On a pas de CDI Va dire à une banque De te faire un primo Ou de faire quelque chose Ou de faire ce que tu veux Ou d'investir dans quoi que ce soit Tu pourras pas Donc je pense Comment tu l'as vécu d'ailleurs ça ? Aujourd'hui t'es locataire T'es propriétaire par exemple ? Ben je suis propriétaire Mais c'est super compliqué au début Au début c'est super compliqué C'est parce que moi C'est grâce au One Championship A tous mes gros partenaires Venom Ça fait depuis 7 ans Que je suis avec eux Et que j'ai réussi à avoir des contrats Où je suis rémunéré mensuellement D'accord Eux en fait c'est bon CDI Entre guillemets C'est ça Et après Le One c'est Eux ils payent à l'année Non ils payent en fonction Des combats que tu fais Voilà c'est les primes de combat En fait si tu vas T'as un contrat Moi j'ai signé un contrat de 2 ans Où t'as 7 combats Où j'ai 7 combats à faire Et la prime elle est définie En fonction des combats Tu gagnes, t'attends Tu perds, t'attends Ben tu gagnes T'as la même Tu gagnes ou tu perds C'est pareil Si tu mets Juste si t'as une victoire Je crois que t'as 6 000 ou 7 000 dollars de plus Et si tu mets un KO Je crois que c'est 3 000 3 000 dollars Si je me souviens Ok 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 d'accord Mais sinon t'as une prime fixe Que tu gagnes Ça marche Ok Ok J'allais te poser une question Justement parce que ça Ça nous fascine avec Yann Et on en parle énormément Aujourd'hui on fait des coachings Pour des investisseurs On va carrément 2 jours chez eux Et on les aide à avancer Sur leurs investissements Et on a tout un atelier le matin Sur la visualisation On fait marquer aux gens ce qu'ils veulent Qui arrivent dans leur vie Et on leur fait faire de la visualisation Le veulent C'est normal C'est Stéphano Il ne faut pas m'en vouloir Je viens de la campagne Je suis déjà monté à Paris J'ai vu des voitures J'ai vu des T-Max Stéphano arrière Je vais bientôt rentrer chez moi Attends Le T-Max Avec Ou sans Vario J'ai vu que t'as un T-Max Sans Vario C'est vrai ? Ouais sans Vario Non non sans Vario Non mais parce que je suis quelqu'un De très simple Tu vois J'aime bien les modèles de série Franchement D'accord Je t'ai vu dans un reportage Avec le T-Max J'ai même J'ai un moment Non non Il manquait Il manquait le Vario Je préfère rester dans la ligne standard Je t'ai coupé Je t'en prie Mais j'allais te demander Toi Est-ce que la visualisation C'est quelque chose Que tu fais Est-ce qu'elle t'a aidé Est-ce que tu pratiques ça ? Franchement Je ne pratique pas ça du tout Ok Sérieux ? Ouais Ni avant les combats Ni jamais Non Bah tu vois J'avais vu un reportage La team Espiry Et Totalement non Un petit peu On va dire D'accord On va dire Et c'est quoi Alors Comment tu te prépares Comment toi tu fais Quand tu as un gros challenge Un gros objectif En fait si tu veux Moi en réalité Je m'occupe de rien Moi je m'occupe T'es arrivé à l'entraînement C'est pareil dans le business C'est mon équipe Allez là moi j'arrive On me tient les pas haut Je fais ça Je fais ci Je fais ça Je fais ci En fait si tu veux T'as mon équipe Qui regarde forcément Qui regarde mon adversaire Par exemple Je te donne cet exemple Avant que je boxe Tu vois Il est scanné de A à Z Mais général Ouais il est scanné de A à Z Même son bout d'orteil Quand il bouge On sait qu'il bouge par là Tu vois Mais en général De toute façon Les boxeurs Que je boxe Je les connais Je les connais depuis que je suis petit Donc du coup Je n'ai même pas besoin De trop regarder Je connais le style Et tout Donc voilà C'est comme ça que je procède J'ai une bonne équipe C'est la chance que j'ai Beaucoup moins Je ne fais rien en réalité Tu vois Je ne sais pas si c'est une chance Comme Enfin pour moi Entrepreneur J'ai une équipe J'ai une équipe C'est ça Tu vois Ça ne tombe pas du ciel Ah oui bien sûr Bien sûr Donc tu t'es bien entouré Mais toi par exemple Comment tu arrives Enfin mentalement Tu Juste tu sais Que tu vas gagner Et Tu vois Ce que je veux dire Tu ne te prépares pas Plus que ça Mentalement Conditionnement Tu sais Moi j'ai déjà Tu sais J'ai des qualités J'ai des faiblesses Tu vois Mais je pense Que des qualités Que j'ai Je crois que c'est mon mental Tu vois Et Et Enfin il y a des personnes Ils se posent des questions Que moi je ne me pose pas En fait Parce que moi j'ai un mental différent Tu vois On va dire que Non moi je suis tout le temps Avant les combats Peu importe l'adversaire Moi je suis un mauvais perdant Tu vois Et je suis tout le temps à bloc Tu vois Et il n'y aura pas de moment De Tu sais A partir du moment Où je monte dans un ring Il n'y aura pas Mentalement Je te parle Il n'y aura pas de baisse de régime C'est impossible Parce que je vais me recevoir des coups Je n'aime pas perdre Donc Tu vois Tu es câblé Comme ça Mentalement Et est-ce que par exemple Tu vas écouter Une certaine musique Tu vois Est-ce que tu vas avoir Des rituels Des gris gris Et bah tu sais Tout ça aussi Ça dépend En fait ça dépend du moment Ça dépend de mon Je ne suis pas le genre de mec Avant les combats Tout de suite A me mettre de la musique Tu vois Ça m'est arrivé de le faire Mais pas tout le temps Il y a des moments Où Où je n'ai pas envie de musique Tu vois Il y a des moments Où il faut que je sois dans ma bulle J'ai rien envie d'entendre Il faut que j'écoute mon cerveau Mais ce n'est pas tout le temps Et ce n'est pas tout le temps Il y a des combats Où je ressens le besoin D'avoir de la musique Pour me chauffer encore un peu plus Tu vois En fait ça dépend des moments Mais généralement Je n'ai pas trop besoin De quelque chose Pour me stimuler Tu vois Le matin même en off Tu ne vas pas taper une méditation Non du tout Je ne sais pas ces rétionnes là Ok Tu n'as pas Parce que je me disais Enfin on s'est dit ça Mais au final On s'enflammait tout seul On s'est dit Tu vois Vu que tu as beaucoup été en Asie Tu vois On s'est dit Peut-être qu'il avait pris de l'avance Justement sur ces trucs là A beaucoup méditer Non non Mais par contre Je ne médite pas beaucoup Mais par contre Je consacre énormément de temps A mon repos personnel Tu vois Par exemple Je travaille Je m'entraîne énormément Je travaille énormément Et tout Mais tu vois Mais il faut que dans ma journée J'ai mes une heure Où vraiment C'est off Tu vois Je suis comme ça Je ne réponds plus personne Il faut que je me repose Et pareil pour la nuit Tu vois Paulina pourra te dire Quand il faut que je rentre me reposer Il faut que je rentre me reposer Tu vois Il faut que je mets du temps sur ça Tu vois Parce que c'est important C'est important aussi D'être bien dans sa tête De bien se reposer D'avoir son temps Tu vois Sans ça on ne réussit pas Tu vois On ne réussit pas Si tu es tout le temps A fond C'est comme une voiture Tu accélères tout le temps A bout d'un moment Ça va claquer Ça c'est sûr De bien gérer son effort Et de bien gérer sa fatigue Pareil pour les vacances aussi Je ne suis pas du tout La personne Qui va dans les endroits luxueux Tu vois Dans les trucs Auxquels mon image Peut inspirer ça Pas du tout Moi j'aime bien La nature Il faut la forêt La montagne Tu vois Et c'est ça que je kiffe Tu vois Je prends une petite baraque Dans la forêt Je suis tranquille Tu vois C'est ça mon repos Mais vacances C'est ça Nature peinture Nature peinture Très bien Ça c'est son expression Je ne sais pas un jour Que tu t'entends dire ça Mais nature peinture On a une question Sur l'argent Ah oui Aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Ton rapport à l'argent Et est-ce qu'il a évolué Est-ce que tu es plutôt flambeur Est-ce que tu as toujours eu Cet aspect Qu'un jour Peut-être ta carrière Elle allait évoluer Qu'elle allait faire Que tu investisses Ou faire de l'entrepreneuriat Bah moi J'ai toujours aimé J'ai toujours aimé Les belles choses J'ai toujours aimé Les belles choses Parce que je suis un bon vivant Déjà Et j'ai toujours aimé Les belles choses Donc déjà Depuis tout jeune Déjà dans ma tête Moi je voulais réussir aussi Pour pouvoir Payer des belles choses Des belles voitures Pas forcément Des belles voitures Des grosses voitures sportives Tu vois Mais être vraiment à l'aise Tu vois Et Tu te ferrais rire au calme Ouais 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 C'est pas trop trop mon kiff Tu vois Mais si Ouais si 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 Ça serait bien Tu vois Mais c'est pas Ça va pas être ma voiture De tous les jours Ok je vais avoir mon kiff Tous les jours C'est quoi la délire Moi je suis quelqu'un discret Franchement Pour ne pas te mentir Une petite classesse Un truc comme ça Ouais voilà peut-être Moi c'est trop grand Je sais pas Je pourrais pas de quoi dire Un petit Moi j'aime bien les breaks familiales Tu vois Un petit A4 break Ok ouais Je vois tout simple Noir Tu vois propre J'aime bien ça Tu vois Que le gros Machu vu Tu vois Ok Après pour faire un petit kiff Avec les potes On peut le week-end Voilà On loue des grosses voitures On va dans une piste On kiffe Tu vois Mais pour la vie de tous les jours J'aime bien la sobriété Tu vois Le confort mais la sobriété Tu vois Ouais Je vois que tu as une jolie montre Ouais J'aime bien les montres aussi Une autre Marc Piguet J'en ai une aussi Je ne l'ai pas mis aujourd'hui Parce qu'en tant que bon campagnard T'avais peur de venir à Paris Mais ouais Quand je monte à Paris Je me suis dit J'vais le faire arracher le bras Tu verrais le nombre de personnes Qui ont des montres à Paris normales C'est Et tu considères ça comme un plaisir Comme un investissement Comment tu vois les montres toi Franchement Déjà une montre c'est un investissement Vu que ça perd rarement de sa valeur Et pour moi Enfin pour moi Je dis bien pour moi Un homme devrait avoir sa montre Tu vois Ok Je suis un peu d'accord avec ça Je suis totalement d'accord Je pense que c'est un peu Le charme d'un homme Tu vois C'est personnel C'est un des seuls bijoux Qu'on peut avoir en plus Pour un homme C'est ça C'est ça Donc je pense que la montre Ça habille bien T'es pas forcément obligé D'être C'est d'être trop vêtement Trop bling bling T'as juste ta petite montre Et c'est simple C'est sobre Et voilà Moi j'aime bien J'ai eu beaucoup de montres Après on m'en a offert beaucoup J'ai eu la chance d'avoir une famille Des amis Qui ont les moyens Ils se cotisent des fois Parce qu'on aime tous les montres Entre potes Donc des fois On est des bons potes On se fait des cadeaux Donc on m'a offert des montres J'en ai acheté qu'une Ok C'était une GMT Master 2 C'est un bon investissement Celle-ci C'est tout Et après c'était des cadeaux Beaucoup de cadeaux Et je les garde Tu les gardes toutes ? Oui je garde J'en ai pas énormément Mais j'en ai 5 Mais je les garde Et voilà Je les garde Mais c'est une vraie réserve de valeur Tu parles de la Rolex GMT Master 2 C'est des montres Dont le prix a doublé Ces 5 dernières années Exactement Moi j'ai une Rolex Submariner Notamment Que j'ai acheté en 2015 Dont le prix a doublé Depuis Et j'ai une Royal Oak Offshore Une Audemars Piguet Et dont le prix reste Il évolue Moins fort que les Rolex Mais c'est progressif ça Mais c'est une belle réserve de valeur aussi Et puis bon si un jour le pays brûle T'en mets 3 à chaque poignet Et tu fais la guerre Est-ce que ça En termes d'investissement Après on va revenir sur l'entrepreneuriat Parce que je veux aussi Que tu puisses parler de Du coup Tout ce que tu gères Au-delà de la box Alors avec tes équipes Que tu mets vachement vachement Je suis obligé de les citer Parce que je fais rien tout seul Bien sûr On est complètement d'accord là-dessus Et je suis obligé de donner C'est obligatoire D'autant plus Enfin d'autant plus aujourd'hui Tu vois Nous sans ce podcast Sans les écoutes en fait des gens On est rien Ah bah c'est sûr À un certain moment J'ai le cul posé Je suis juste deux connards derrière un micro C'est tout C'est ça Et jamais tu vois Je pense un jour te rencontrer Tu vois Donc tout ça On en a pleinement conscience Et seul on va très très vite Ensemble on va très très loin C'est ça Voilà c'est comme ça C'est ça Après avoir dit C'est bon Tu sais plus ce que tu voulais Tu n'as pas d'habitude De dire des trucs intéressants Que je ne sais plus ce que je veux dire Tu voulais que Samy Nous parle de l'entrepreneuriat Et aussi de ses associés Ouais Je voulais que tu nous fasses Un récord de tout ce que tu faisais Et tout ce que tu générais Je voulais aussi Aujourd'hui en termes D'investissement Donc par exemple Les montres C'est un investissement On est à Paris Donc tu es forcément Soit à Paris Soit en région parisienne Est-ce que tu as acheté Quand tu as acheté Ta résidence principale Est-ce que tu as eu Un raisonnement Ou un conseil De quelqu'un En termes D'investissement Où c'est juste un kiff Et il fallait un appart Ou une maison ici Et t'as coché Est-ce que tu as d'autres investissements Qu'on ne connait pas Tu vois Est-ce que par exemple Comme Fianso L'immobilier C'est quelque chose Qui te chauffe Et tu as déjà mis un pied dedans Ça me chauffe énormément L'immobilier C'est la base La pire C'est la base Ok Ça me chauffe énormément Mais comme là Je suis en plein dans ma carrière Encore Avec le wall Les combats C'est pour ça Que je te parle énormément De mon équipe Parce que je suis tellement dedans Encore en plein dans ma carrière Que je ne peux pas Tout gérer Donc c'est pour ça Que j'attends encore quelques années Pour pouvoir finir Tout le travail en pied point Pour pouvoir après vraiment Me mettre à 100% A 100% A 100% Pour le développement personnel Et ça c'est un domaine Qui te passionne Investir dans l'immobilier Ça va être la suite C'est sûr Donc ça fait partie En tout cas Bien sûr Ça fait partie de mes projets Tu vois Moi j'ai envie d'avoir 400 appartements en France C'est ça qu'on veut savoir Et j'avais aussi J'avais aussi un restaurant Que là justement Je viens de vendre Parce que justement Je ne peux pas J'avais un restaurant My Salade Donc je faisais Tu sais tout ce qui est Salade Tortilla un peu bio Tu vois Avec des bons ingrédients Et tout Mais je ne pouvais pas Tout gérer tout seul Tu vois Et tu as paru aussi En trouver là Pour le coup L'équipe En fait L'équipe Moi L'équipe que j'ai Ce n'est pas forcément Dans la restauration C'est juste que moi Je suis un peu foufou Et que je veux me lancer Dans tout J'ai une bonne opportunité Je l'ai prise Voilà Mais au final Au final Là je suis tellement Surchargé Que la priorité Je vais laisser ça Dans ma carrière Encore boxe Parce que j'ai encore Beaucoup de choses A faire Et après Dans quelques années Je me concentrerai Tout 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 Avant de l'entendre Exactement Amor Amor C'est ça Donc c'est avoir Parce que nous En fait Notre envie Enfin On a réussi à quitter Ce qu'on appelle Alors Ça c'est un jargon Purement Immo On parle tout le temps De quitter la rat race Donc c'est la course des rats C'est à dire Métro, boulot, dodo Payer Et nous On a Réussi à le faire A travers des revenus Dits passifs Donc Aujourd'hui on vit de nos loyers On vit de la bourse Et de nos business C'est très bon Et voilà Et on encourage en fait Les gens à le faire Mais du coup Au final Aussi bien que tu sois Autant champion du monde Que tu es Ce qui est ouf C'est On a Enfin T'arrives quand même Encore à nous dire Il y a un moment Enfin je cours quand même Après 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 Et à qui ? Mais bien sûr Bien sûr C'est moi Je suis champion du monde En boxe thaïlandaise Et en kickboxing Tu vois C'est pas de la boxe anglaise Donc par combat Je touche pas 60 millions Tu vois Je gagne bien bien ma vie Mais je touche J'ai 3 loyers à payer Enfin en fonction de ma famille Les loyers de mon petit frère Je m'occupe de toute la mif Tu vois Donc du coup Je peux pas Tout de suite me permettre De tout Voilà De faire la Tout envoyer Voilà Je peux pas Je suis obligé D'attendre encore un petit peu De bien coffrer Après Tu vois Ok Et puis c'est géré T'as eu il l'a dit Ouais Complètement Même lui il l'a dit Ça c'est nos expressions Tu vois On était les champions du coffrage Il faut Le coffrage c'est la base C'est la base Sans coffrage Merci C'est très bien Sans coffrage Tu vois Et ouais C'est ça L'investissement C'est faire grossir Un peu sa boule de neige Donc au début Faut l'alimenter Cette boule de neige C'est comme la musculation Au début T'es comme ça Mange pour des protes Des protes Des protes Et après tu deviens bien C'est ça C'est le même principe Et faut le mental Pour la musculation Pour refler Parce que tu peux lâcher En l'air C'est le même principe Ouais complètement Est-ce que t'as Une question Oui J'avais demandé à Samy Justement Mais t'en as parlé Puis tu voulais en parler aussi J'avais demandé si T'étais autodidacte Dans l'entrepreneuriat Ou si justement T'avais une équipe Des associés Donc tu nous as dit Que t'avais une équipe Elle t'aide à faire quoi Là-dessus Mon équipe Je te dis la vérité Elle fait tout Elle fait tout C'est elle qui C'est même elle Qui devrait parler Je peux même pas te dire Ils font tout Après moi J'ai une famille Tu vois Qui ont Shinzo Paris Tu vois C'est des boutiques Qui sont très très Côté à Paris Tu vois On a 5 boutiques Donc du coup Moi j'ai une famille Franchement Sur ce côté là Tout se fait tout seul Tu vois Moi j'ai eu Fallait que je me débrouille Pour la boxe Faire ma carrière Mais après Tout ce qui est Tout ce qui est Entrepreneuriat Business Et tout Franchement moi Je suis les lignes On me propose J'accepte Et j'ai la chance D'avoir ça Donc aujourd'hui J'ai pas eu besoin De réfléchir De me tracasser la tête A savoir comment Où investir Comment faire Je suis la ligne Je sais que Quand le moment Mon portant Me dira Faut envoyer dans ça Je vais y aller Ouais d'accord Ouais t'as des gens De vraiment grande confiance Ouais de ouf Je pense que c'est une chance Que j'ai Ouais c'est ce que j'ai De demander Parce qu'on en parlait Tous les deux avec Yann Puisqu'on a eu chacun De notre côté Une association malheureuse Tu vois Toi c'est des gens Qui faisaient partie De ton entourage Comment t'as réussi A faire confiance A des gens Pour t'aider Bah moi A la base C'est ma famille Tu vois A la base J'ai mes oncles Qui sont que dans ça Et je te dis Chines au Paris C'est eux Donc moi Sur ce côté là J'étais bien entouré Franchement J'étais bien entouré J'ai que des personnes De confiance autour de moi Franchement Sur ça Je te dis Je suis peut-être chanceux Tu vois Sur ce côté là Il y en a Ils sont tombés Sur des personnes Ouais mais la chance On l'a créé aussi Tu vois Il n'y a rien qui tombe Non Il n'y a rien Il n'y a rien qui tombe du ciel Mais par contre On se crée On se crée Le réseau qu'on a On se crée Nous on s'est fait niquer En association Ouais Et en fait Quelque part On l'a créé C'est à dire Que tu vois À ce moment là On n'était pas assez En confiance Nous-mêmes Avec nous-mêmes Pour attirer En fait les bonnes personnes C'est clair Aujourd'hui On sait Nous déjà Où on va En tant qu'humain Et en tant qu'investisseur Et bien comme par hasard On a des gens En fait Qui arrivent Et qui sont plus câblés Que les trous du cul Qu'on a pu croiser Ouais De toute façon Dans votre parcours C'est comme ça Moi ça fait votre Votre expérience C'est ça Mais carrément Exactement Puis on a bientôt Quarante berges aussi C'est On dirait pas C'est le sport ça C'est le sport ça Pas toi Pas toi Pour moi Il y a 22 ans Moi c'est un bébé J'ai 40 ans Moi j'ai 40 ans cette année Eh oui On dirait pas Ça fait plaisir On me dit tout le temps J'ai une tête de vieux Donc ça fait plaisir Style Style de Yuv C'est la barbe blanche Et bon attends Je préviens Attends Je veux prévenir Tu vas me flinguer Et je vais m'auto-taper tout seul Mais je préfère prévenir Qu'est-ce qu'il va dire encore On n'avait plus De stockage Dans l'iPhone Et ça c'est ta faute Je te jure Mais il est vide Mais alors Ça c'est heureusement C'est l'iPhone Qui est sur le visage de Sammy Et il y a l'autre qui cape Et de toute façon Je pense qu'il a dû bugger aussi Non non c'est bon Parce que moi j'avais pris mes dispositions avant Mais je l'ai évité Bon bah je sais pas Mais du coup Il y aura une partie du podcast Où tu seras Et d'un coup Tu vas devenir noir Voilà Maintenant A partir de maintenant Il y a le son Il n'y a plus l'image Donc tu peux faire ce que tu veux Tu peux gratterner Tu peux faire ce que tu veux C'est ça Alors là Gilles C'est un podcast Donc ça va On est quand même sauvés Donc ouais Je t'ai posé ma question Sur les associés J'allais te demander Alors Si De voir un peu Dans quoi tu investissais Donc il y a eu le resto Il y a eu le resto Il y a eu les événements Où j'ai Eric Qui est mon Eric Conaco Qui est mon associé Officiel Enfin le premier associé J'en ai qu'un de toute façon Et après j'ai Pauline Qui s'occupe de tout Elle c'est un couteau suisse Elle est avec nous Dans l'organisation Elle est avec nous Dans ma com Elle est avec nous Partout Donc là ce que j'ai C'est organisation Ouais J'avais un resto J'ai mis ça de côté Et là on est en train D'ouvrir un gym On va investir dans le gym Tu peux dire où ou pas Parce que ça fait trois fois Que je l'entends Là on est en fait C'est un projet Qui C'est un réunion poléiel Ouais Il y a des hauts et des bas Tu vois C'est un peu On a eu plein d'endroits Mais au final On change à chaque fois Et là concrètement Par exemple C'est dans un endroit Bon ok T'achètes Le Tu achètes Justement On est en train de voir Tout ça Justement On est en train de voir Tout ça Justement C'est pour ça Que ça prend du temps Ouais Justement Ok On est en train de voir Ce qui est le mieux Pour nous Le plus bénéfique Pour nous Tu vois Ok Ok Bon ici Si tu peux acheter Je pense que Ouais ouais Mais tout dépend Ok Bon la suite Et tu as aussi Une marque de vêtements C'est ça 47 Qu'on a lancé Il n'y a pas longtemps Justement Comme on a lancé En fait C'est le One Championship Qui m'ont donné Ce pseudonyme Tu vois Qu'à 47 Comme l'arme Ou 47 Mais c'est toi Qui te l'ont donné Ouais ouais Comme ça Pourtant le tatouage Que tu as Ouais Enfin tu l'as fait Après qu'il te donnait Non Parce que Non je l'avais fait Comme ça Parce qu'en fait J'aimais bien Les armes Donc je pense Que ce tatouage Là aussi Les a inspirés En me donnant Ce pseudonyme Mais c'est eux Qui m'ont donné ça Après j'ai Naturellement C'est venu S 47 Je l'ai fait On a fait Un événement Il y avait de la demande J'avais plein de personnes Qui me demandaient Comment ça se fait Qu'il n'y a pas de t-shirt Et ça s'est fait naturellement J'ai justement Un partenaire La boutique officielle Qui sont venus vers moi Qui sont venus vers moi Qui m'ont proposé Un contrat Comme je débutais Dans les vêtements Enfin dans les vêtements Dans ma marque de vêtements J'avais rien à faire Donc ça veut dire En fait tu n'as pas de shop Non C'est à dire Tout passe par la boutique officielle Pour l'instant C'est prêt Pour l'instant C'est bien C'est bien Ok Et à terme Donc tu aimerais avoir un shop Et faire fabriquer toi Parce que nous On s'y essayait Tu vois Ça c'est nous Ça c'est nous Félicitations J'espère que vous m'avez ramené un t-shirt On t'a ramené un t-shirt Et un sweat Mais par contre Peut-être qu'il va être trop petit Donc au pire On te l'enverra Mais on va voir C'est quelle taille ? M Mais on a des tailles Moi je mets du un peu Je suis un peu Ah ouais Non ça va être Bon Alors du coup En L On te l'envoie Moi je t'ai ramené Moi je t'ai ramené un t-shirt en L Moi Donc on va essayer On va faire Toi c'est triple XL Je t'en ramène en 40 Ouais nous on voit que Franchement c'est pas facile Ça on a l'impression que Tu mets un logo et est terminé Non 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 c'est pas facile du tout Franchement c'est hoche Mais nous on n'a pas encore passé le cap Tu sais à la vérité si je m'en A partir Tu dis je ne sais pas où à faire Et effectivement on passe Un peu comme toi au final Par des intermédiaires Qui nous vendent un t-shirt Sur lequel on floque Parce que c'est de la facilité Pour l'instant Comme je t'ai dit Ça revient à ce que je dis On ne peut pas tout Tout faire en même temps Il faut y aller step by step C'est ça Exactement Mais j'avais trouvé Bien sûr nous il n'y a personne La boutique officielle Ils sont branlés de nous Mais c'est vrai que je m'étais dit Putain c'est pas con Tu vois Et du coup il n'y a pas de Il y a encore moins de mise que nous Tu vois Il a fallu monter un shop Machin C'est clair C'est trop bon Quand je te dis Quand je te parlais de chance Pour moi la chance C'est l'espoir du faible Qui m'ont donné l'opportunité De développer ma marque Sans trop trop galérer au début Tu vois Donc voilà Et aujourd'hui ça tourne ça ? Ça tourne très bien Franchement ça tourne très bien C'est pas encore à l'apogée Parce qu'on débute Ça fait même pas un an Depuis le premier événement Qu'on s'est lancé dedans Mais ça va T'as lancé ça en octobre C'est souvent intéressant En octobre C'est ça Ah je crois que c'était plus vieux que ça Non 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 C'est très 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 récent Ok ok C'est très récent Et là on a vu Dans des vidéos YouTube Placement Enfin bien joué Mais Greg qui porte ça Et est-ce que par exemple Venom Qui est le sponsor Enfin tout le monde connait Venom Il y a même des gens Qui portent du Venom Mais ils ne savent pas Ce qu'est la boxe Enfin tu vois c'est réglos Est-ce que c'est justement Quelque chose qui t'inspire Pour ta propre évolution en marque Ou pas du tout ? Non 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 pas du tout Moi franchement Tu sais le logo Il me ressemble un peu Tu vois 47 en mode 100 Ça me ressemble un peu Donc moi je fais Ça va vite C'est ça C'est ça Je fais quelque chose Qui me ressemble Pour l'instant Tu vois Je fais Mais comment ça Les personnes qui me suivent Ils prennent mes vêtements Ils veulent quelque chose Qui me représente Tu vois Je pense que pour l'instant Je reste sur une ligne Qui me représente Un peu street Et après pourquoi pas Développer le reste Le reste par la suite Tu vois Une gagne sport par la suite Tu vois Et j'ai Venom à côté Qui est mon sponsor Mon partenaire Ma famille Qui est tout Donc du coup On est en train de travailler Sur des collaborations Venom S47S Donc il y aura Des belles choses Tu vois C'est génial Et puis encore une fois Comme tu disais tout à l'heure On fait les choses par passion Là il y a des gens Qui réclament De porter ta marque Parce qu'ils ont envie Ça les représente Ils se sentent bien Toi tu remplis Une opportunité business Tu fais quelque chose de bien En plus ça te rémunère C'est ça Généralement C'est comme ça que je fonctionne En fait Comme je te disais depuis le début J'aime bien faire plaisir Donc je réponds à la demande A chaque fois Et après si ça peut me rapporter Bah tant mieux Tu vois J'allais te poser une question C'était Et ça je la pose souvent Quand je fais des interviews Parce qu'on ne fait pas Que des choses bien Est-ce que tu as Une plus grosse erreur En entrepreneuriat Ou dans ta carrière Un truc que tu as envie de partager Pour éviter aux gens La même Bah Franchement moi Tu sais Ma carrière Elle est basée sur le sport Je ne suis pas un businessman de base Je suis un sportif de base Donc je vais te dire Ma plus grosse déception Forcément C'est financier Forcément C'est la finale du One Championship Un million Un million C'est ça Alors tu vois J'étais même pas sûr En fait Je me disais Parce que je l'ai vu Forcément Et donc Il débarque Enfin T'as les nana Les pin-up derrière Avec le gros chèque Et je me disais Tu vois Est-ce que c'est vraiment Un million Est-ce que c'est par un million Divisé en trois Parce qu'il faut ça 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 Non 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 c'est Tu gagnes Tu prends un million Justement c'est un million Et Un million c'est le bonus Du tournoi Donc forcément T'as boxé T'as ta prime de combat aussi Ouais Plus Plus la prime Tu vois Et généralement Tu sais quand tu Je pense que Giorgio C'est ce qui lui est arrivé Quand il a gagné T'as beaucoup de gros partenaires Qui sont venus se greffer Tout de suite à lui Donc du coup Financièrement Tout explose Tu vois Tout explose Forcément Mais tu vas y aller Ah oui Mais je vais y aller C'est sûr Ah mais c'est sûr et certain Après moi je te vends pas C'était Ma déception Elle était financière Et bien évidemment Mais elle était surtout Sportif tu vois Parce que c'était Historique Tu vois Moi je voulais Là tu y allais Ouais c'était Ouais ouais moi Ce boxeur là Je t'ai que Pour te dire Mes vrais 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 ressentis La veille L'avant veille La semaine du combat Je pensais même pas à l'argent Tu vois C'était même pas le C'était même pas le million Qui me motivait Tu vois C'est vraiment que tu sais Ouais J'allais surtout pour Pour la carrière Parce que je pense Que un million C'est beaucoup d'argent C'est beau Mais je pense que Que Ça marque moins Toi tu voulais le Mettre Bien sûr Tu vois L'histoire C'est quelque chose Qu'on n'oublie pas Tu vas gagner un million Tu peux les dépenser Tu peux perdre Tu peux investir Tu peux te cramer Que l'histoire Tu l'écris Tu pars pas Tu vois Mais moi c'était surtout Surtout cet aspect là Que je voulais plus Surtout que c'est C'est pas vieux au final ça Non non C'est pas vieux du tout Voilà Donc est-ce que C'est une autre question Mais est-ce que C'est quelque chose Que tu cicatrices Rapidement ça Ou tu vois Ou alors Il faut 8-9 mois Et tu reviens Tu vois Tu veux même plus Aller à la salle Comment C'est ce que je te disais C'est ce que je te disais Tout à l'heure C'est ma force mentale Elle Elle intervient Dans ces moments là Parce que Je me doute bien Que quelqu'un Qui a galéré Tout cas Je sais pas combien De combats Il se retrouve à faire Ce tournoi là Il sent qu'il va gagner Il a deux doigts de gagner Et il perd Je pense que psychologiquement Ça lui remet un coup Tu vois Reboxer pour Je sais pas Des primes largement Moins élevées Je pense que ça trotte Dans la tête Et bah moi Franchement pas du tout Tu vois Pas du tout Franchement ça m'a pas J'ai eu la rage D'avoir perdu Tu vois D'avoir perdu Mais pour te dire la vérité Le lendemain C'était passé Je voulais que Le reboxer Je voulais que Me réentraîner Je voulais que Et là tu vas me reboxer C'est sûr On est dans Si on est dans le même ranking Donc forcément On va se rencontrer Et t'as ma parole Qu'il va regretter D'avoir pris Il va prendre cher Tu vas se dire Tu vas voir Et là c'est Remilion Non c'est pas Remilion Là c'est pas Remilion Comment ça ? Remilion c'était En fait Si tu veux Je vais le rencontrer Parce qu'on est dans Le même ranking Donc on va se rencontrer Pour Mais si tu combats Pour son titre Forcément En fait Moi si tu veux Le million C'était pas Pour le titre En fait C'était un tournoi Tu vois C'est juste un tournoi Non non C'est pas le titre du tout En fait lui La ceinture qu'il a eue C'est la ceinture du tournoi C'est pas la ceinture De la catégorie Ok d'accord Donc il est Dans ma catégorie En kickboxing Elle est vacante Encore Il n'y a pas de champion Ok Donc voilà On sera forcément Venés à se rencontrer Tu vois Bien Ok Je pense que Cette revanche Même financièrement Elle sera plus bénéfique Je pense que Quand je vais gagner Et que Ça va faire une belle histoire Tous les investisseurs Tout ça Je pense qu'ils vont tous Revenir vers moi Et ça va encore plus exploser Je pense que Loan Ils vont me proposer Un contrat encore plus élevé Tu vois Je pense Je pense que ça va être ça La suite Et le Ce que tu fais Quand tu t'organises Non j'allais dire Tu vois C'est d'arriver à voir Dans chaque événement Dans chaque épreuve de la vie Un cadeau caché en fait Et c'est ce que tu arrives A faire naturellement C'est ce que je fais naturellement Donc ça c'est ouf De toute façon même Dans le mal Moi je vois toujours le bien Tu vois Dans le mal je vois toujours le bien T'as été touché aussi Par la maladie Pas toi personnellement Mais j'avais Ouais ouais J'ai ma mère J'ai ma mère Qui a eu un cancer du poumon Et t'étais jeune Ouais j'étais jeune J'étais jeune Donc je t'ai en pleine carrière Tu te doutes bien Que ça chamboule le cerveau Quand t'as en pleine carrière Tu dois partir en Thaïlande Tu dois partir dans tout le monde entier Pour boxer Mais que ta mère Elle est là Et moi j'étais jeune Et fallait que je m'occupe De mes petits frères et soeurs Et tout C'est Mais après c'est comme ça Que je me suis construit C'est ce qui a fait ma force C'est ce qui a fait mon mental Et voilà Dans la vie Comme on dit Tout ce qui nous arrive Faut prendre ça comme une force Tu vois Comme une Comme une Une erreur Qu'il faut plus refaire Tu vois Qu'il faut Voilà c'est comme ça Et moi c'est comme ça Que je me suis construit C'est avec Tous les bas J'ai plus Beaucoup Plus de bas que de haut Mais c'est comme ça Que je me suis construit mon mental Et là ça paye Tu vois Ah j'ai Putain de leçon ça Même en plus Dans cette période de covid Où tu sais Tout le monde est Pas très très bien dans sa tête Tu sais Tout le monde est un peu anxieux Et tout Ce soir on sera encore plus Tu vois 21 Tu vois Tu vois Casser les couilles Je le sens Je le sens Ah ouais Donc tu vois Ça fait flipper Donc c'est bien D'être fort mentalement Et de relativiser De voir le bien Un peu tu vois Même dans le mal C'est bien d'être comme ça Ouais complètement C'est certain Bon il y a Alors il y a une question Faut que je pose à Samy avant Puisque J'ai le podcast avec Yann Mais j'ai aussi un autre podcast Qui s'appelle Une vie de liberté Où je parle de Dave perso Et à chaque personne Que j'interview Je leur pose toujours La même question C'est Est-ce qu'il y a un moment Dans ta vie Particulier Que tu veux nous partager Où tu t'es senti libre Tu vois Vraiment un moment Où tu t'es senti bien Où tu as senti Que t'avais des ailes Ah ouais Bah moi je vais te dire La vérité Je suis quelqu'un de très simple Moi dans la vie Tu sais je suis quelqu'un De très simple Mais mes kiffs Ils sont très simples Moi où je me sens libre C'est quand je suis en Thaïland Je vais sur une île Et je suis tout seul Et je peux faire ce que je veux Et moi c'est ça La liberté tu vois Je peux aller dans l'eau Je peux prendre une fraise Là tu peux manger Tu peux prendre une pomme Dans l'âme Et c'est en Thaïlande ? Toi idéalement c'est en Thaïlande ? Bah pas forcément en Thaïlande Mais c'est tous les endroits Où il n'y a pas de jig Où c'est nature Tu vois Moi c'est là où Parce que la Thaïlande Ça l'est de moins en moins Oui ça l'est de moins en moins Entre tes élus en Thaïlande Et aujourd'hui je pense que ça Ça a totalement changé Mais on peut toujours trouver Son petit coin de paradis On peut le trouver C'est génial Ok Il nous reste deux petites questions Est-ce que tu as un livre préféré Tu vois un livre Alors que tu lis là Ou alors que tu as lu Il y a 15 ans Et le truc qui te suit Ça peut être Ça peut être tout Un apolliné Tom Ou Eloui Non c'est Bah franchement Ou alors Monet Boss Non 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 J'ai un livre en fait On a écrit Enfin je crois que c'est Rachid Santaki Je ne sais pas si vous connaissez Non je ne connais pas du tout Qui est très coté là en ce moment Et il avait fait un livre Qui s'appelait Des chiffres et des lettres Ok Il avait parlé de moi C'était il y a peut-être 5 ans Il avait fait Toute la majorité de l'histoire J'étais le personnage Excellent Le personnage Comment on dit Principal Donc du coup ça m'a touché Et ça m'a fait plaisir Qu'il y ait des écrivains Qui s'inspirent de moi C'est bon De ma vie et tout Et donc je vais le citer Comme ça Comme ça Vous pouvez aller le checker sur internet Ah ouais On va lire ça c'est sûr C'est des chiffres et des lettres De Rachid Santaki Si je me souviens Des chiffres et des lettres Je crois que c'est ça Ok Cool Trop bien Ok Et la dernière question C'est ça Est-ce que tu as une citation préférée Ou un mantra Que tu te répètes Ou quelque chose Tu as envie de partager avec nous J'en ai tellement Je sais pas Tu nous as balancé quelques pépites Déjà Ouais 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 Franchement j'en ai trop T'es pas obligé Enfin Là tout de suite Comme ça Justement c'est quand T'as tellement de choses Que ça c'est pas Comme tu dis Ouais bah franchement rien Je vais être ça Faut rien lâcher C'est tout La vie elle est dure Voilà Faut lâcher Faut Voilà Il n'y a pas de citation Faites Faites Juste la chance C'est l'espoir du fait Donc voilà Donnez-vous les moyens Et voilà Comme tu l'as cité T'il n'y a pas de chance Dans la vie S'il y a quelque chose Qui t'arrive C'est que tu l'as mérité C'est que t'as fait en sorte Que ça arrive Ou inconsciemment Dans ton attitude Peut-être que t'es quelqu'un de bon Et tu fais des choses bonnes Donc ça arrive Tu vois Donc charbonnet quoi Voilà Sans citation Sans trop faire les poètes Non non Mais c'est la vérité Bon écoute On arrive à la fin du podcast On arrive à la fin du podcast Moi je peux juste te dire Que c'est un plaisir C'est des pouf Faut faire partager Merci mille fois Faut partager des mots Merci beaucoup Apollino Merci Apollino Parce que un truc qui est sûr C'est que Je finis là dessus Mais T'es un des seuls Voire presque le seul Des mecs intouchables À notre univers Tu vois Intouchables Qui nous a répondu Qui nous a envoyé Vers quelqu'un Qui a répondu En une fraction de seconde Non non On est super simple Moi je suis un mec du peuple Moi Et ouais Mais ça c'est beau Parce que t'as plein de gens Qui le disent Mais qui ne le sont plus Non non Et le fait d'être Sur un autre step Mais par contre D'avoir encore Les pieds sur terre Et tout Et encore une fois Sur les associations Et tout Grand bégable à toi Franchement c'est exceptionnel Merci C'est la maman au téléphone Allo Oui salut Oui je suis en plein rendez-vous C'est ça l'avis mec Oui c'est ça J'ai reçu un avis de colis Ok bah ça doit être un partenaire Vénol Qui m'envoie quelque chose Ok Allez à tout à l'heure Maman chéri Bisous C'est ça les enfants Samy ? Non j'ai pas d'enfants J'ai pas d'enfants Ok Mais j'étais obligé de répondre Parce qu'on sait jamais La maman c'est précieux On sait pas ce qui peut arriver Je suis d'accord avec toi Même en plein d'interviews J'aurais pu être n'importe où J'aurais répondu Quand c'est pas la maman Je réponds pas Mais quand c'est la maman Désolé C'est sacré Non ça fait partie de la vie C'est bon Ok Non non Surtout pas Surtout pas là dessus Donc voilà Un grand grand merci C'est un putain d'honneur Enfin moi c'est Tu vois c'est bon Manu peut dire ce qu'il veut Tu vois Normalement je tourne à Barcelone Dans deux jours Mais au pire C'est pas grave Merci beaucoup Ma femme et ma On seront super contents Super contente Merci pour les gâteaux Merci de nous avoir reçus C'est normal J'ai rien fait Franchement c'est tout à fait normal Si 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 T'as pris du temps T'as pris du temps Et aujourd'hui le temps c'est de l'oseille C'est l'année violence Donc on espère Que tous les gens Qui écouteront ce podcast Auront Et puis pris conscience Ouais Et puis pris conscience De l'énormité du truc Tu vois C'est Voilà Et qui prendront effectivement Conscience aussi De tout ce que tu dis Qui est vrai Décroche le téléphone à maman Et tout à fait Et qui a rien sans rien Et qui a rien sans rien Ah non il y a rien sans rien Voilà c'est C'est juste ouf Alors on finit toujours ce podcast En fait En disant Donc ne t'inquiète pas C'est un gimmick On dit toujours en fait Qu'il faut passer à l'action A tous nos auditeurs Et que pour tout ça Il faut Foncer en visite Salut à tous Passez une bonne journée Ciao 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 Ciao